RTL Matin 7h49, Olivier Mazerolle, vous recevez donc la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Bonjour Myriam El Khomri. Bonjour. 37 ans, Benjamin du gouvernement, vous dites je suis marocaine par mon père, ça donne quel trait de caractère ? Chaleureuse. Et bretonne par votre mère, quel trait de caractère ? Tenace. Tenace, très bien. Alors vous avez décidé justement de faire carrière sous votre nom de jeune fille alors que vous auriez pu vous présenter avec le nom de femme mariée. Votre mari est un Bordelais pur sucre. Pourquoi ? Parce que c'est important de montrer qu'en France, quand on s'appelle El Khomri, on peut réussir tout aussi bien que si on s'appelait, je ne sais pas moi, Marceline Dupont. Bon écoutez, je me suis déjà, je suis rentrée en politique, j'ai eu une vie avant de me marier. Et donc j'ai eu une vie politique, j'étais élue à Paris, adjointe au maire de Paris. Et il m'a semblé importante de continuer à conserver beaucoup de femmes mariées, conserver leur nom de jeune fille. Qu'on s'appelle El Khomri ou non, pour moi c'est important de pouvoir conserver mon nom, surtout que j'avais commencé ma carrière politique avant. Vous avez adhéré au PS en 2001, après la déroute de Lionel Jospin, éliminée par Jean-Marie Le Pen. En 2002, pardon, après la déroute de Lionel Jospin, battue par Jean-Marie Le Pen au premier tour présidentiel. Pour vous, le FN, ce n'est pas la France ? Pour moi, il faut combattre le FN. Et il ne faut pas le combattre par des simples lamentations, il faut le combattre par des actions. Et dans ma mission en tant que secrétaire d'Etat à la politique de la ville, je suis allée en effet dans des villes qui sont aujourd'hui gérées par des maires Front National, parce qu'il m'importait de pouvoir apporter des réponses directement aux habitants. Et je crois qu'il n'y a pas des territoires de non-droit politique, et qu'il convient que tous les responsables politiques, justement, si nous croyons à notre pacte social, à notre volonté de vivre ensemble, il faut aller sur le terrain, entendre les préoccupations de tous les habitants, quels qu'ils soient, électeurs du Front National ou non, et permettre de donner des réponses concrètes. Et je pense que c'est comme ça que nous arriverons concrètement à combattre le Front National. Et pourtant, il progresse. Pourquoi ? Il progresse parce qu'il y a une crise de confiance dans la vie politique, parce qu'également, nous n'arrivons pas suffisamment à apporter des réponses concrètes aux problèmes quotidiens des habitants. Et donc, il faut que nous soyons en capacité, au-là de parler des différents dispositifs, mais véritablement de montrer comment ces actions peuvent modifier ce quotidien, ces problèmes quotidiens. Et je peux vous dire que l'écoute et le travail peuvent payer sur les territoires aussi qui sont actuellement gérés par le Front National. Vous êtes donc membre du Parti Socialiste. Tendance ? Tendance, Bertrand Delanoé ? Oh là là, c'est terrible ça. Bertrand Delanoé, il a été fusillé parce qu'il a publié un livre dans lequel il disait du bien du libéralisme. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Bertrand Delanoé. C'est lui, avec Daniel Vaillant, qui m'a mis le pied à l'étrier, avec Anne Hidalgo également. C'est mon école. Et c'est une école faite de travail, d'actions concrètes. Et je crois que les élus, les élus locaux permettent justement d'apporter des réponses aux problèmes quotidiens de leurs habitants. Et c'est vrai que pour moi, c'est une très belle école. Vous vous rendez compte que vous tenez le sort de François Hollande entre vos mains ? Pas de baisse du chômage, pas de candidature en 2017. Écoutez, je me rends compte qu'à la fois qu'il y a beaucoup de Françaises et Français qui sont actuellement au chômage, qui connaissent cette précarité. Je les ai rencontrées depuis un an. Et mon souci et ma responsabilité, elles viennent justement de ma volonté d'améliorer leur quotidien. Et donc, bien évidemment, la responsabilité que m'ont confiées le Président de la République et le Premier ministre est une immense responsabilité. Et je compte, bien sûr, que nous puissions être efficaces et avoir des résultats sur le champ de l'emploi. C'est François Hollande qui vous a appris votre nomination ? Il était avec le Premier ministre, en effet. Et vous n'avez pas hésité une seule seconde ? Vous n'êtes pas dit, oh là là, je vais devoir annoncer et commenter chaque mois les mauvais chiffres du chômage ? Pour moi, le ministère de l'Emploi et du Travail, c'est un ministère du Progrès Social. C'est un ministère qui touche beaucoup de Français. Et donc, ce n'est pas le ministère des statistiques mensuelles et des commentaires mensuels. Je vous dis, derrière ces chiffres, ces statistiques, il y a des personnes. Moi, je m'intéresse, dès hier, j'étais dans une agence Pôle emploi. Je m'intéresse à savoir comment le service public de l'emploi fonctionne sur les territoires, comment nous pouvons améliorer entre les acteurs de la formation, de l'insertion, les acteurs du monde économique. Je crois que tout le monde étient un petit bout de la solution, il faut mettre tout ça en musique. Il n'y a pas que des fleurs dans la corbeille de mariage. Les Républicains, à droite, ont dit, ben voilà, ce n'est pas un poids lourd, donc ça veut dire que ce ministère, il ne sert plus à grand-chose. Écoutez, c'est un peu condescendant. Bien évidemment, je ne suis pas un poids lourd, mais je pense que j'ai une légitimité qui vient du terrain et que c'est quelque part de connaître. Vous savez, les quartiers politiques de la ville sont ceux qui sont le plus confrontés au chômage. Près de 40% de chômage des jeunes dans certains quartiers, 67% à la Castellane, par exemple. Marseille. À Marseille, pardon. Et donc, je pense que ça, c'est ma force. Et ma combativité me permettra aussi d'ouvrir le capot, de mettre les mains dans le cambouis et de regarder comment les choses peuvent mieux fonctionner. Les syndicats disent, on va juger sur pièce, mais quand même, ils se méfient un peu, ils se disent, mais est-ce qu'elle va avoir le coffre pour résister au rouleau compresseur Macron ? Écoutez, moi, j'ai une feuille de route qui a été fixée par le président de la République et le Premier ministre. C'est bien sûr de réformer et de réformer ce ministère, à la fois en donnant des droits, de protéger les salariés, tout en trouvant aussi les moyens d'une efficacité économique. Parce que notre pays regorge de talents, de potentiels et je crois qu'on peut avoir, on a plein d'atouts. Mais vous vous rendez compte qu'il y a plein de tabous dans ce milieu-là, il y a des tables de la loi que personne ne veut briser. La CGT croit à quelque chose, la CFDT à d'autres choses, vous avez les frondeurs qui vous disent, attention, il ne faut pas aller trop loin. Il faut bien sûr, je pense, des capacités d'écoute, des capacités de dialogue, mais aussi une volonté ferme de réformer. C'est clairement la feuille de route que m'a adressée le président de la République et le Premier ministre. Je travaille très bien avec Emmanuel Macron, nous avons très bien travaillé ensemble depuis un an et donc je compte jouer bien évidemment à part entière tout mon rôle de ministre de l'Enfant et du Travail. Comment pouvez-vous envisager de concilier les opinions d'Emmanuel Macron avec celles de Philippe Martinez qui dirige la CGT ? Mais on n'est pas forcément dans la conciliation. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'il faut bien évidemment, par exemple sur la réforme du droit du travail, il n'y a pas de préalable. Il faut bien sûr de l'écoute, écouter les salariés à travers les organisations syndicales, mais écouter aussi les entreprises et voir comment, puisque nous avons des atouts, voir comment nous pouvons mettre en musique tout cela. Donc il faut d'abord, un préalable c'est l'écoute, le dialogue, mais bien évidemment il faut une volonté ferme de réformer. Une dernière question, est-ce que le Président de la République et le Premier ministre vous ont donné une date butoir pour la réforme du Code du Travail ? Non, à ce stade je n'ai pas de date butoir, je les revois cet après-midi et nous aurons l'occasion encore... Mais vous n'ont pas dit avant 2017 ? Nous aurons l'occasion, si bien sûr c'est un chantier en cours, c'est un chantier, le rapport de M. Combexel va être mis au Premier ministre dans les prochains jours, prochaines semaines. Et donc à partir de tous ces rapports, il convient justement de poser à l'ensemble des Français, ça concerne tout le monde, c'est ça ce que je veux vous dire. Ce n'est pas une histoire de spécialiste et il m'importe justement de pouvoir poser les enjeux, celle de la protection des salariés, mais celle aussi de l'efficacité économique. Et je pense que notre pays, parce que nous sommes à la fois dans une situation difficile économiquement et en même temps nous avons des atouts et des potentiels, il me semble qu'il est important, ce serait du gâchis que de laisser tous ces atouts de côté. Et il est important, aujourd'hui je crois qu'il y a une prise de conscience de l'ensemble des Français, qu'il faut que nous arrivions à haisser notre pays encore plus haut. Merci Myriam et Connery, je vous laisse parce que maintenant je sais que vous allez téléphoner à tous les responsables syndicaux les uns après les autres. Merci à vous. Une dernière ou une première réaction si vous le voulez bien Myriam et Connery, on vient d'apprendre que le taux de chômage était stable en France au deuxième trimestre à 10% de la population active. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Écoutez, je viens de dire que ce n'est pas le ministère des commentaires et je sais que j'aurai un passage obligé, François Rebsamen a dit quelques éléments. Vous démarrez sous de bons augus, on va dire, enfin de meilleurs augus. Il y a des outils qui ont été posés depuis 2012. Ces outils commencent à porter leurs fruits, moi j'ai pu le constater dans certains quartiers populaires, notamment le chômage des jeunes, commençaient à stagner. C'est une bonne chose. Néanmoins, au-delà de ces outils, il faut qu'il y en ait d'autres, on vient d'en parler, mais au-delà de ça, il m'importe aussi de voir quelle est l'efficacité du service public de l'emploi, de redonner aussi, être au plus près des agents de Pôle emploi parce qu'il y a des choses concrètes qui se posent. Je pense notamment à des nouveaux secteurs, le numérique, les emplois verts. Il faut que nous arrivions sur les secteurs sous tension qui peinent à recruter, d'arriver à mettre en face des personnes formées. Et ça, pour moi, c'est un chantier prioritaire. Première réaction du ministre du Travail sur ces chiffres stables concernant le chômage à 10%. Je vous le rappelle pour le deuxième trimestre. Merci à tous les deux. Vous vous êtes définis en début d'entretien avec Olivier Mazerolle comme chaleureuse et tenace. Et tenace, il faudra l'être pour combattre le chômage.